Ces êtres sentiens font partie du même groupe que nous, les animaux, qu'ils soient vertébrés, voire non vertébrés, invertébrés pour certains. Et donc le spécisme consiste à tracer une frontière entre les humains et les autres animaux, mais aussi entre tous les animaux, qui sont les animaux non-humains. Par exemple, quelqu'un de spéciste dit que les êtres humains sont évidemment plus importants que les autres animaux, sont en haut de l'échelle de l'importance, et ensuite il y a les autres animaux. Donc suivant les cultures, ça va être les chiens, les chats. Les chiens et les chats viennent après en France. Les cochons sont moins importants que les chiens dans ce système spéciste. Et encore une fois, comme je disais au début, c'est seulement une question de perception, parce qu'au niveau ressenti, au niveau intelligence, au niveau sentience, il n'y a pas beaucoup de différence entre les cochons par exemple et les chiens. Certaines études disent même que les cochons seraient plus intelligents. Mais il y a aussi le problème de l'intelligence. Un des arguments des humains qui veulent exploiter et tuer des animaux non-humains, c'est de dire qu'ils sont moins intelligents que nous. C'est pour ça que, moi je pense personnellement, et évidemment je ne suis pas le seul, ni le premier, que le terme de sentience est vital. Le terme de sentience doit être central, parce que le terme de sentience n'est pas discriminatoire. C'est vrai qu'effectivement il y a des espèces qui peuvent être considérées comme plus intelligentes que d'autres. Et à l'intérieur des espèces, il y a des individus qui sont considérés comme plus intelligents que d'autres. Sauf que si on base nos critères moraux et le traitement qu'on applique aux autres êtres sur l'intelligence, on pourrait de la même manière faire ce qui a déjà été fait par les nazis ou par d'autres, faire cela à l'intérieur de l'espèce humaine. Quelqu'un qui a un prix Nobel a forcément plus d'importance que quelqu'un qui n'a pas un cri très développé. Mais ce n'est pas ce qui compte. Ce qui compte c'est est-ce que cette personne, est-ce que cet être peut ressentir quelque chose ? Est-ce que pour lui, sa vie compte ? Et pour tous les animaux que nous exploitons, que nous tuons, leur vie compte. C'est le seul critère que nous devons prendre en compte. Est-ce que leur vie compte ? Est-ce qu'ils ressentent quelque chose ? Est-ce que pour eux leur vie a de l'importance ? Est-ce qu'ils ressentent quelque chose ?